il faut avoir la tête à chapeau comme on dit ça c'est pas une légende c'est vrai non tout le monde ne peut pas porter les chapeaux après alors dans les chapeaux il ya la capeline il ya la voilette il ya le béret il ya le borsalino donc à vous de voir et de et d'étudier cela auprès d'un professionnel vraiment ça ne s'invente pas là vous avez vraiment besoin d'être entouré par quelqu'un qui vous conseillera correctement alors c'est pas forcément je dirais dans un premier temps pas forcément par rapport à une tenue déjà basez vous sur votre morphologie si vous êtes grande un peu charpenté n'allez pas me prendre un petit sac rikiki comme par exemple une pochette ce que j'ai aujourd'hui si vous êtes une femme plutôt petite et menu n'allez pas prendre un gros sac où on avait l'impression que vous partez en voyage donc restez toujours concentré sur les proportions entre votre silhouette et la taille du sac ensuite au quotidien si c'est pour la journée rester sur un petit sac facile de tous les jours je crois qu'il y en a pléthore maintenant donc vous avez l'embarras du choix à tous les prix on peut s'en servir pour faire un petit rappel de couleurs par rapport à votre tenue vestimentaire et ils ont plusieurs on commence toujours par les basiques un noir un chocolat ou camel cognac et puis après amusez vous éventuellement dans la couleur pour le soir je trouve très joli effectivement les petites pochettes ou les petites minaudières effectivement ça se prête un petit peu moins d'autres modes de vie avec les clés qui ressemblent à une bourse et les téléphones portables et les papiers et les machins les trucs mais vous mettez simplement une clé votre carte bleue et puis hop le tour est joué